Bonsoir, je suis très content d'être là ce soir, surtout parce que c'est le travail collectif de l'école de guerre économique, mais au-delà de ça, il faut saluer l'innovation qui vient des élèves. Ne pas oublier qu'il y a maintenant près de 600 anciens élèves, 40 qui sont responsables de l'intelligence économique dans les grands groupes européens, sur 5 continents. C'est la sébration du travail de Christian Arbulot qui a su se rapprocher aussi bien des grandes entreprises que des PME, mais c'est aussi un modèle d'innovation ouverte et je pense que c'est ça qu'il faut saluer et c'est ce qu'il faut encourager. On ne sera jamais compétitif si on continue à faire de l'intelligence économique en France des domaines qui sont des domaines de chapelle, de petites écoles, de clans, certains dans des instituts, d'autres dans des instituts privés. C'est ce qui me plaît le plus dans cette initiative, ce modèle d'innovation ouverte, cette volonté d'avoir une plateforme où on peut justement échanger des données, échanger des programmes de recherche. Et si tu veux la réponse à ta question sur l'état de la recherche, l'état de la recherche, il n'est pas si mal que ça. Je vais essayer de ne pas être trop sévère. Il n'est pas si mal que ça. On n'a effectivement, on n'a pas encore en France, mais je pense que cette initiative va permettre de le créer. On n'a pas une filière, pour en parler, qui soit une filière recherche en sciences économiques. Il n'y a pas de section disciplinaire. Il y a des efforts à faire, notamment en matière d'ouverture disciplinaire, je pense, au sein des organisations militaires, c'est-à-dire ouvrir la recherche à l'intelligence économique dans des écoles doctorales qui ne sont pas uniquement des écoles doctorales d'économie ou de sciences de l'information, mais un peu plus ouvertes à l'autre discipline. Et je crois qu'on est sur le bon chemin. Merci et félicitations pour ce merveilleux portail. Merci.